Ces journées sont très très denses, vous avez remarqué, passionnantes. En tous les cas, elles ont déjà un effet sur moi puisque j'ai perdu mes lunettes. Et donc je ne vois plus très bien. Mais c'est ce qui arrive aussi à Dante, figurez-vous, au paradis. Donc je m'y crois un peu quand même. Et peut-être suis-je en train de voir autre chose, les étoiles, qui sait. Bon, vous me pardonnerez en tout cas ma lenteur au moins au début à lire mon texte parce qu'il faut que j'accommodes, il faut que j'ajuste un peu. Il est facile de descendre aux enfers, mais revenir sur ses pas et remonter vers la lumière du jour, cela exige un travail pénible. Cette phrase n'est pas de moi, mais de Virgile, chant 6 de l'énéide. Remonter vers la lumière, c'est le travail d'une vie, c'est peut-être aussi le désir qui nous anime chaque jour, en tout cas c'est le mien. Remonter vers la lumière, sortir de l'enfermement, c'est l'expérience que je mène à chaque instant. Franz Kafka, qui a beaucoup écrit dans son journal sur le sens du paradis, l'a dit. « Chacun a sa manière pour remonter du monde souterrain, moi je le fais en écrivant ». J'ai choisi de vous parler du paradis de Dante parce que cette remontée vers la lumière qu'il met en œuvre est peut-être l'opération même qui a lieu dans la dimension intérieure du langage. J'ai choisi de vous parler du paradis de Dante parce qu'il est largement délaissé. « Le monde entier connaît l'enfer, mais on pousse rarement l'effort jusqu'à lire ce qui en toute logique devrait nous attirer bien plus, le paradis ». À ce propos, je voudrais dire que moi aussi, comme Mathias, Mathias Hénard que je salue, je pense que la majorité de ceux qu'on aime, de ceux qu'on aime bien sont en enfer, je suis entièrement d'accord, sauf qu'il y a Béatrice. Voilà. Et Béatrice, elle est au paradis. Et Dante écrit son paradis pour la retrouver. Quand j'en parlais avec Philippe Solers, qui a beaucoup fait pour la lecture de Dante en France, et j'y reviendrai abondamment, il me disait avec son insolence expéditive habituelle « Ils ne se sentent pas dignes du paradis ». C'est vrai, il est possible que le paradis nous fasse peur, mais je pense surtout qu'on est retenus. Donc, Virgile l'a dit, remonter vers la lumière est un travail pénible. On est retenus parce que la pesanteur de l'existence est une chaîne. Ce n'est pas seulement l'exercice de notre vertu qui est en jeu, ni notre capacité à nous séparer de nos vices, mais plutôt notre rapport avec le langage, avec sa part la plus désirable, à la manière dont nous aimons le langage, à la manière dont nous évoluons librement à l'intérieur des phrases, se mesure peut-être notre capacité à en accueillir la lumière. C'est lorsqu'au contraire, on se satisfait d'un langage approximatif, appauvri, enchaîné au tic du réseau, qu'on végète servilement en enfer. Si Oran dirait qu'on bricole dans l'incurable. En intitulant cette intervention « Peut-on faire l'expérience du paradis ? » je voudrais porter l'interrogation sur notre capacité à lire le paradis de Dante, je veux dire son intelligibilité pour nous, aujourd'hui, lectrice et lecteur du début du XXIe siècle. Et je me demande si l'on peut accéder à la substance de sa révélation sans connaître, comme Dante la connaissait, toute l'étendue spéculative de la théologie chrétienne. Je me demande même parfois s'il ne faudrait pas avoir la foi pour lire le paradis. Mais peut-être est-ce précisément la lecture de ce livre qui pourrait nous la donner, en tout cas nous métamorphoser, en nous faisant remonter à la lumière, car toute lecture, même la plus profane, implique un saut ardent vers les autres et vers soi-même. Il arrive qu'on lise un livre du bout des yeux, sans qu'il nous concerne, juste pour l'avoir lu, alors on ne lit pas. Si nous lisions vraiment le paradis de Dante, je veux dire en nous rendant intégralement disponibles à ses vers, en nous accordant empathiquement à la substance de ses tercés, en nous infusant physiquement, spirituellement, la matière de sa lumière, notre vie en serait changée. La véritable foi, c'est peut-être elle, c'est peut-être celle qu'engendre la lecture réelle. Et puis par ce titre, peut-on faire l'expérience du paradis ? Je voudrais m'interroger aussi sur la possibilité de trouver dans notre vie elle-même l'ouverture, la jouissance et la délivrance. Car il me semble que c'est ainsi qu'on atteint le paradis dans l'existence, en s'ouvrant, en jouissant, en se délivrant. Alors nous qui vivons au début du XXIe siècle, nous qui sommes aux prises avec des techniques de contrôle qui régissent notre rapport avec le langage, qui subissons un conditionnement sans précédent, lequel modifie notre capacité à nous concentrer, à penser, à écrire le plus librement, peut-on faire soi-même une expérience du paradis ? C'est la question que je me pose, et pas seulement en lisant Dante, c'est la question que j'adresse à la littérature, c'est la question que je vous adresse. J'ai découvert Dante en 1993, à la bibliothèque du centre Pompidou, où j'allais lire le soir la revue telle qu'elle. Il y a un numéro, le 23, daté de l'automne 1965, qui est entièrement consacré à Dante, avec des textes de Vico, Schelling, Eduardo Sanguinetti et Philippe Solers. Et je crois me souvenir qu'il était entouré d'une petite bande verte qui disait « Connaissez-vous Dante ? » J'avais 26 ans et chaque soir je m'infusais fiévreusement toute la collection de cette revue en laquelle s'accomplit la dernière époque de l'avant-garde littéraire en France. S'y croisaient entre autres Barthes, Derrida, Cristeva. La littérature y était conçue comme un acte de pensée, la poésie relevait d'un événement politique. Et Dante formait avec Joyce, Bataille, Arthaud et Mallarmé le panthéon de cette révolution poétique du langage comme l'appelait Julia Cristeva. Dante a donc commencé par être pour moi un poète français d'avant-garde. Il faisait partie du groupe Telquel. Il était commenté par Solers et plus tard traduit par Jacqueline Risset qui publiait elle aussi dans Telquel puis plus tard dans l'Infini. Ce Dante interprété par Telquel était éminemment subversif. Le texte de la Divine Comédie mettait en scène la fulgurance du signifiant lui-même. L'écriture était le lien d'un état perpétuel de métamorphose où le sujet ne cessait de s'auto-accomplir. L'enfer, dont je lis la traduction par Jacqueline Risset, se donnait ainsi comme déchiffrement transgressif d'une langue qui raconte elle-même comment elle s'écrit. À travers une succession d'envols et de chutes, il racontait les états d'un corps à la fois dépressif et extatique qui n'étaient pas seulement celui du sujet Dante mais de tout corps parlant. Dante et Béatrice, Solers et Risset, les considéraient comme des signifiants enflammés, comme des signes du désir lui-même dont le texte narre impersonnellement l'aventure. Dans son article fondateur « Dante et la traversée de l'écriture » Mathieu en a parlé plusieurs fois, Solers dit, je cite, « Le jeu qui vient alors au langage est celui non pas de l'individu mais du langage lui-même devenu autre. Dante se situe comme écriture de Dante, comme traversée de cette écriture et sans fin. » Alors comment traverser son propre feu ? Comment endurer le fond passionnel de l'existence et en faire une expérience qui nous comble ? C'est la question qui se pose à chacun d'entre nous. La littérature ou la poésie ou l'écriture, appelons-la comme on le désire, est cette opération par laquelle on sort de ses limites et on rencontre son feu, c'est-à-dire la matière ardente de sa propre vie. Dans cette perspective, l'enfer n'est qu'enfermement. Enfermement, il ne suffit plus. Son expérience est limitée. La douleur nous amoindrit. En enfer, on ne peut pas aimer. Le paradis, au contraire, est cet espace qu'atteint le langage lorsqu'il renverse en lui les obstacles, c'est-à-dire la domination de la société sur nos vies. Le paradis est le lieu intérieur où embrasé par sa propre écriture, on atteint une plénitude du signifiant. Une telle traversée accède au point le plus vivant, c'est-à-dire au langage infini. L'originalité inouïe de la divine comédie, écrit Solers, est de nous rendre le royaume de Dieu au plus haut point désirable par contraste avec les cercles de l'enfer et les corniches purificatrices du purgatoire. Désirable et connaissable, ce qui ne va pas seulement dans le sens mystique, mais initiatique. Alors ce matin, ça c'est un paragraphe que j'ai rajouté, ce matin, Jérôme Ferrari, avec son acuité philosophique et son grand humour, nous a parlé de Schopenhauer en nous disant que les joies du paradis ne sont pas pour nous et qu'au fond, ce qui a lieu dans le paradis de Dante est assez ennuyeux. Schopenhauer, n'y voyant, je cite, qu'un poème sans contenu intuitif, en somme, disait Jérôme, au paradis, il ne se passe rien. Je pense exactement le contraire. Le paradis est ce lieu où le corps de Dante est à chaque instant soulevé, affecté très violemment, bousculé d'abord par l'impossibilité, par tous ces états transitoires qu'on appelle l'ajustement, puis il est impacté par les conséquences de la jouissance, évanouissement, éblouissement, extase. Ce ne sont pas des symboles, mais au contraire une expérience sensible, charnelle, érotique. Autrement dit, ce que vit Dante dans son texte, c'est ce qui a lieu quand on fait l'amour. Alors peut-être que Schopenhauer trouve que c'est ennuyeux de faire l'amour, mais là, je ne peux rien pour lui. Il éprouve de l'ennui, dit-il, Schopenhauer, et je me suis souvenu qu'étymologiquement, l'ennui, c'est in audio esse, être dans la haine. Je comprends que le paradis lui soit barré. Bon, je dis ça, j'ai l'air de m'y connaître, mais je fais comme chacun d'entre vous, je cherche. Je cherche à sortir de l'enfer, je cherche à remonter vers la lumière. Voilà, c'est déjà beaucoup. Dans une conférence à laquelle j'ai assisté en 2009 sur Dante, au collège des Bernardins, Philippe Soler, c'est encore lui, car il a énormément compté dans ma vie, à cette phrase. Le paradis n'est pas donné sans une souffrance profonde. Autrement dit, il faut d'abord descendre en soi pour remonter à la lumière. Ça ne peut pas seulement se vouloir, c'est votre vie même qui vous ouvre ou pas à de tels abîmes. Le paradis ne se trouve pas en le cherchant, c'est une faveur qui se tourne vers vous, peut-être sans raison, comme la rose et sans pourquoi. Et cette soudaine ouverture, cette clarté qui nous délivre des brouillards de la mortalité, comme dit Dante, nous élargit. Le paradis est le lieu de l'élargissement, au sens où chaque chose obtient une plus grande étendue, mais aussi au sens où, comme on le dit d'un prisonnier, elle se libère. Voilà, le paradis est ce lieu où, comme l'écrit Dante, la jouissance s'élargit. C'est au dernier chant lorsque se révèlent à lui les mystères de la Trinité. La forme universelle de ce que André Pézard dans la version de la Pléiade de 1965 traduit par « Je sens en moi s'élargir ma joyance ». Chacun jugera de la réussite sonore ou non de cette joyance, à la fois troubadourienne et quasi-heideggerienne. Jacqueline Risset, quant à elle, traduit par « Je sens en moi la jouissance s'élargir ». Et Daniel Robert, plus près de nous, traduit ainsi ce vers fondamental « Je sens beaucoup plus fort la joie qui m'étreint ». Avant de vous convier au récit de mon expérience personnelle de lecture du paradis de Dante, j'aimerais juste vous en rappeler quelques aspects. Le voyage de Dante prend la forme d'une pénétration des lumières. Il s'agit du récit d'une reconquête de soi à travers l'exercice du haut désir qui t'enflamme comme Béatrice l'apprend à Dante. La forme générale du paradis, Dante raconte qu'il parvient à l'embrasser d'un regard puis qu'il perd la vue. Le paradis n'est pas exactement un lieu, encore moins un jardin, comme on le croit souvent. ce n'est pas du tout Éden. Il ne s'agit pas de revenir au jardin perdu où Adam et Ève ont tout simplement raté leur rencontre avec Dieu. Pour Dante, le paradis est un point lumineux, le point le plus vivant, écrit-il. Un point éblouissant, je cite, paraissant enclos dans ce qu'il enclos. dans cette géométrie extatique, la notion d'espace-temps sort de la représentation, elle devient poétique. Ses coordonnées sont celles de l'éblouissement. Ainsi Dante perd-il momentanément la vue, puis il reçoit grâce à Béatrice una novela vista, une nouvelle vue. Je cite, « Et je vis l'éclair sous forme de rivière fluide et fulgurant entre deux rives colorées d'admirables primes verts. Dante boit à la rivière afin que ses yeux s'ajustent à cette lumière que l'acuité trop humaine n'atteint pas et cela pour s'emmêlerer comme l'écrit Daniel Robert en inventant cette trouvaille qui fait résonner ainsi merveille et merveillée et meilleure, s'emmeéliorer, s'emmeéliorer, se toujoursiser. L'italien parle ainsi. Le français n'ose pas. Peut-on vraiment faire l'expérience du paradis en français ? C'est une question. En tout cas, en italien, on peut. se pencher sur l'eau et boire sont deux actes qui sont intérieurs à l'écriture. Je vous parle ici à Guéret en cet après-midi superbe de septembre et en même temps, je suis ailleurs, penché sur une page blanche qui est un jardin. Il ressemble à celui suspendu et frais de notre amie et hôte Hugues Bachelot, ce jardin qui semble s'élever dans le dos de sa maison comme deux bras qui s'ouvrent. Mais le paradis n'est pas un jardin clos. C'est un lieu dans l'esprit où la mort ne va pas, où elle ne parvient pas à accéder. Il y a deux mots de Hölderlin dans la traduction de Philippe Jacoté que j'aime bien. Le jardin sauf. Le jardin sauf, c'est-à-dire épargné, indemne. Vous savez que indemne signifie étymologiquement nom d'année, ce qui échappe à l'enfer. L'indemne est cet espace irréductible en chacun de nous qui contient une étincelle de paradis. Comment trouver l'entrée, comment s'accorder à cette étincelle qui s'abrite en nous ? À propos du sauf et de l'indemne, il y a un vers du paradis de Dante qui m'émeut plus que tous les autres. Je vais le dire d'abord en italien, comme je peux. Qui vit si vive et gode del tesoro. Ici, on vit et l'on jouit du trésor. Je voudrais dédier ce vers et cette conférence tout entière à nos amis Hugues Bachelot et Pierre Michon pour leur donner courage. et puis, j'aimerais insister sur le silence qui habite le paradis, c'est-à-dire ce que Dante appelle le cœur doré de la rose des temps. Ce silence n'est pas un mutisme. Il ne relève pas d'une moindre parole. Il n'est le fruit d'aucun manque. C'est le silence de l'accomplissement, c'est-à-dire la musique absolue. On parle de la musique des sphères. Je crois qu'il y a aussi le silence des sphères. Il existe en tout cas un point où musique et silence se confondent. C'est une définition possible de la poésie. Et c'est là, je crois, à ce point ineffable que Dante va se confondre carrément avec la lumière de Dieu. Au chant 31, tandis que l'on avance à travers le dépliement de la rose, Dante s'exclame, maintenant je vais le dire en français, « Moi, moi, étant passé de l'humain au divin, étant passé du temps à l'éternité, et de Florence au peuple juste et saint. » Alors je passe sur la condamnation obstinée de Florence parce qu'on sait que Dante a souffert et qu'il n'oublie pas. Passer de l'humain au divin, c'est l'objet même du paradis de Dante. Et je crois que c'est le sens de cette expérience menée avec la poésie. Passer de l'humain au divin, est-ce que c'est là que nous mène la poésie ? Si je résume ce qui arrive à Dante, à son corps et à son âme, mais vous savez que l'âme et le corps sont indissolublement liés et que c'est cela précisément ce lien indissoluble qu'on appelle l'esprit, comme l'écrit Giorgio Agamben dans un livre récent très important qui s'appelle « Quand la maison brûle », je cite, « L'esprit n'est pas un tiers entre l'âme et le corps, mais leur coïncidence aussi merveilleuse que des armées. » Bref, si je résume ce qui arrive à Dante, à son corps et à son âme indissolublement liés, c'est-à-dire à son esprit, c'est une métamorphose théophanique, c'est-à-dire qu'il est devenu lumière comme Dieu. En effet, rencontrer la lumière de Dieu, c'est y prendre part. Le chant 33 du paradis est le récit de cette empathie, de cette absorption, de cette étreinte. Ça se fait avec des mots, ça se chante à travers le silence. La lumière est faite de roses. La rose est en lumière. Dante écrit au chant 32 « Vaux pères la rosa die folia in folia » « Je détaille la rose feuille à feuille. » Détailler la rose feuille à feuille entrer infiniment dans la nuance de la nuance, c'est le sens même de la poésie. Dante trouve le sauf à travers le flamboiement de la Trinité. Mais Dieu ou disons la jouissance absolue n'est pas nécessairement la matière de la poésie. Qu'on tende avec les mots vers la possibilité d'un Dieu ou vers son absence, peu importe, le paradis est le lieu vers lequel vous achemine le langage. Car seule la poésie, parce qu'elle est le langage capable de discerner le silence, éclaire la présence de l'indemne en vous. Lire Dante se révèle ainsi un test projectif. À la manière dont le texte de Dante s'éclaire à vos yeux, c'est-à-dire à la manière dont le silence vous procure de l'indemne, vous savez où vous en êtes de votre vie. J'ai lu le paradis de Dante au printemps 2020, durant cette période qu'on appelle le premier confinement. C'était en avril-mai. Rappelez-vous, le temps était splendide. Dans un jardin de banlieue parisienne où les oiseaux revenaient peu à peu, j'ai lu chaque jour minutieusement ce texte ardent. J'ai noté au fur et à mesure ce que j'aimais, ce que je comprenais, ce que je ne comprenais pas, ce qui m'arrivait. C'était une expérience. J'avais avec moi, figurez-vous, les Cantos des Frappones dans lesquels il est écrit que le paradis arrive par fragments inattendus. J'aime bien ça, fragments inattendus. Et j'avais aussi comme guide, puisque les voyages importants on ne les fait jamais seul, le petit livre Entretien sur Dante d'Ossip Mandelstam. Mandelstam a été mon virgile. J'avais en tête ses expressions à propos de la comédie de Dante et durant ma lecture elles ne m'ont pas quitté. Orchestre chimique, danse expérimentale, procédure ondulatoire, matière poétique bondissante, scintillante, pulvérisée, illumination intérieure. Revenir à la lumière, vous voyez, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec les mots des autres, ça se fait avec les poètes. C'est la vie passionnée à laquelle nous ouvre notre amour de la littérature. Et s'il faut brûler d'amour pour accéder à l'amour lui-même, je crois qu'il faut également brûler de littérature pour accéder à la littérature. Sur le chemin de notre vie, il y a parfois des rencontres qu'on croyait avoir déjà faites. Ainsi, du paradis de Dante que je pensais ne pas pouvoir lire car il impliquait des franchissements spirituels qui jusqu'ici faisaient obstacle à ma lecture. J'avais tenté de le lire il y a plus de 20 ans dans la traduction de Jacqueline Risset mais sans doute n'étais-je pas prêt. A l'époque, ma lecture de paradis était restée bloquée. Je n'étais pas entré suffisamment sans doute dans ma propre vie. Cette nouvelle lecture du paradis lors du premier confinement, cette lecture réelle, cette aventure existentielle a eu lieu à la faveur d'une nouvelle traduction, celle de Daniel Robert, qui a tenté de retrouver dans le texte français le rythme ternaire de Dante et même d'en faire entendre les rimes. La plongée quotidienne dans ce texte qui répondait à un moment d'étrangeté du temps lui-même, celui ouvert et délaissé du confinement, a pris la forme d'une initiation. La traduction de Daniel Robert me plaît. On en reçoit immédiatement la confirmation comme si Dante avait écrit en français. Les rimes semblent renaître après un sommeil de plusieurs siècles et avec elles la dimension musicale d'un texte dans lequel le savoir théologique est repensé rythmiquement par Dante. C'est la poésie elle-même qui mène Dante jusqu'aux étoiles et à la Trinité, pas la prose des pères de l'Église. C'est la montée cadencée de la tercine qui rend possible la rotation d'un corps humain à travers les rotations du ciel, pas les idées fusse-t-elle évangélique. En s'auto-accomplissant jusqu'au point de sublime clarté, le texte du paradis ne cesse de tourner sur lui-même à l'intérieur du langage. Ainsi, la dynamique trinitaire des vers impulse-t-elle nécessairement le champ vers les trois cercles de la Trinité, lesquels, réfléchissant leur clarté l'un dans l'autre, éclairent grâce à la forme universelle de ce lien dit Dante, le monde, les étoiles, les êtres et la poésie qui mène à eux. L'approche du divin et l'absorption de soi dans la divinité, puisque c'est bien cela que raconte le paradis, se donne à travers la poésie. Non seulement une telle expérience ne peut se dire qu'en termes de poésie, c'est-à-dire dans une langue capable de brûler, de devenir le feu vers quoi elle tend, de se consumer à travers ce qu'elle désigne, mais elle ouvre une brèche dans les limites de la connaissance, en ce sens qu'elle fait coïncider l'accomplissement de la poésie et la réalisation de celle-ci dans une vie avec l'accès à Dieu ou plutôt à l'amour qui se révèle au dernier vers du livre comme étant le vrai nom de ce qui anime toute chose. C'est à Pâques, le 14 avril 1300 que commence le paradis. D'ailleurs, j'ai commencé ma lecture à peu près à ce moment-là de l'année. Le poème de Dante raconte l'histoire d'un dépouillement, d'une longue extase qui est en même temps une dénudation. Tout a lieu à la fois dans le ciel et dans notre jardin intérieur, dans ce pardesse où le langage ouvre au cœur de la nature humaine un accès à la volupté autant qu'à la connaissance. Qu'est-ce qu'accéder à ce point le plus vivant comme dit le texte ? Un dévoilement a lieu par lequel progressivement l'ouverture s'achemine depuis elle-même et vous amène à passer à travers des figures, c'est-à-dire à être aux prises avec une transfiguration. Et dans cette expérience tout se donne à la condition d'être traduit par soi-même ou plutôt par Béatrice car c'est Béatrice en quelque sorte qui est la traductrice de Dante. Le voyage poétique est un déchiffrement. La littérature est toujours à elle-même sa propre herméneutique. Jacqueline Risset, la traductrice de l'autre traduction de la comédie dont j'ai l'usage autant que celle de Daniel Robert, l'a formulée ainsi « Le paradis n'est abordable qu'en traduction ». Effectivement, la saisie directe n'est pas accessible aux humains. Et Dante lui-même pour accéder à la vision, pour entrer dans la rose céleste, doit sortir de l'humain, c'est-à-dire offrir son langage en sacrifice. Ce point qui défie la géométrie appelle à un langage qui en exprime le rayonnement et qui sache habiter toutes les langues. Un langage qui déchiffre sa révélation à mesure qu'elle s'énonce. Je cite un intercès « Ô clarté éternelle en toi établie qui seul te comprend et par toi pensée et te comprenant qui t'aime et te sourit. » En lisant « Le paradis » de Dante on fait l'expérience non seulement de sa difficulté et des résistances qui nous viennent de notre vie intérieure et de notre connaissance relative toujours nécessairement incomplète des vérités de la Bible et de son commentaire par la théologie mais aussi de notre franchise. Lisons-nous vraiment ce livre ? Cherchons-nous à atteindre comme Dante la vérité ? Faisons-nous l'effort d'intérioriser chaque épreuve et de ne pas brûler les étapes tant que nous ne sommes pas entrés tout entiers dans la compréhension aimante, dans la charité enflammée que requiert cette ascension vers l'innocence ? Puis-je dire que la lecture du paradis m'a rendu heureux ? En tout cas elle m'a transmis à la joie. En gravissant les 33 paliers chantés du paradis je me suis rendu disponible à une vitesse de joie qui en me traversant éclairait ma vie me redonnant clarté et parole. Si la littérature rouvre sans cesse en nous des régions intactes elle donne accès à ce qui n'est pas mort. Elle éclaire ce point de lumière que les temps sombres que nous vivons ne cessent de recouvrir. Autrement dit en brisant ces ténèbres le langage de la littérature nous redonne l'indemne. Tout n'est pas damné tout n'est pas recouvert par la mort tout n'est pas absorbé par les temps sombres. La littérature comme l'amour opère ce que Rimbaud appelle un virement des gouffres. Elle fait tourner l'abîme sur lui-même comme Dante qui au fond de l'enfer renverse ce Lucifer elle retourne la malfaisance et révèle le sauf. Alors je ne sais pas si j'ai vaincu mes difficultés de lecture encore moins si je suis parvenu à cette intériorisation du feu allant jusqu'à la consommation de soi à travers la jouissance de la clarté éternelle que le divin déploie en nous en même temps que dans l'univers. Peut-on raisonnablement se prévaloir d'un tel prodige ? Si j'y étais parvenu peut-être ne serais-je pas ici face à vous pourtant je suis là je continue à lire je continuerai toute ma vie à déchiffrer des phrases et à aimer leur feu. Je suis donc arrivé au bout du livre de Dante sans doute pas délié des brouillards de ma mortalité comme l'écrit Dante mais changé en moi-même et retrouvant un chemin clair vers le langage me baignant avec plus de joie et de sens dans cette fontaine qu'est la littérature. c'est avec Dante et grâce à lui que je traverse désormais ma propre vie et les sombres temps qui sont les nôtres comme une matière continuelle à penser à écrire à métamorphoser. À la fin du processus qui le mène au point absolu du paradis Dante et c'est un événement dans l'histoire extatique de l'être comme dans celle des récits humains devient au terme de tous les désirs dit-il une âme tournoyante qui rejoint les cercles de la Trinité et à travers une effusion indicible et pourtant écrite il diffuse en s'effaçant de lui-même une joie comprise dans ce qui meut le soleil et les autres étoiles à savoir l'amour ici traduit avec une majuscule l'amour. Quant à moi qui suis toujours sur terre j'ai avant tout réussi à lire le paradis à établir un rapport personnel avec lui c'est-à-dire à faire un peu comme j'ai pu l'expérience de l'amour et ceci dans un état de fébrilité et de joie qui est allé croissant au point qu'il me semblait à chaque champ et plus encore durant les sept derniers évoluer dans un territoire qui non seulement m'était favorable mais s'ouvrait pour moi personnellement. Moins j'avais de repères mieux je respirais. À un moment du texte et de ses rotations sur lui-même durant l'ascension des ciels et des apparitions caressantes de Béatrice dont la parole me semblait celle d'une amante en même temps que d'une déesse du langage j'ai commencé moi aussi à éprouver un plaisir qui m'a semblé sans limite et j'ai entrevu entrevu cet élargissement de la jouissance qui relève de l'extase. Ai-je fait plus que l'entrevoir rien n'est plus délicat on croit qu'on a franchi un palier mais à ce point de nuance la sensation elle-même ne parvient plus à se connaître donc je ne sais pas. le savoir se consume lui-même et le feu qui vient de lui participe à la jouissance. L'année dernière ici même nous parlions passionnément de Georges Bataille Bataille employait souvent ce mot le non-savoir je crois que ce non-savoir qui n'est pas une ignorance comme vous savez qualifie exactement ce dont je vous parle la remontée silencieuse dans la lumière. Je suis parvenu à la fin du livre mais suis-je parvenu au cœur du paradis lui-même ? Si j'étais parvenu au bout du paradis comme Dante peut-être danserais-je de pétale en pétale à l'intérieur de la rose de lumière qui me ferait jouir sans fin et qui sait je vous parlerai peut-être depuis le territoire enchanté de cette jouissance je serai donc venu à Guéret jouir avec vous mystérieusement invité par l'ange Bachelot et l'ange Michon et l'ange Lot l'Arnaudie et je témoignerai pour vous de mon expérience forcément angélique. Si j'étais parvenu au bout du paradis je vous dirais peut-être que le paradis existe à travers le feu qui allume cette parole qui parle à l'intérieur de la parole. Je vous dirais que le paradis est plus excitant que l'enfer parce que la littérature a pris à mes yeux dans l'histoire métaphysique de notre époque la place de la vérité. Partout la vérité pourrie Partout règne l'insignifiance et la falsification Et depuis sa solitude nouvelle depuis l'abandon qu'elle subit la littérature ou la poésie est devenu ce lieu où survit merveilleusement un champ qui est notre secret notre politique notre manière d'aimer. Oui si j'étais parvenu au bout du paradis je vous parlerai d'un nouvel amour du langage et puis je garderai le silence en vous souriant. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements